Aujourd'hui, je vais vous présenter des photos et des objets liés au temps des sucres. Les images viennent de la bibliothèque municipale de Lavaltrie dans le cadre d'une exposition sur les érablières. Je vais agrémenter ces images avec mes commentaires et mes considérations. Et donc, commençons par le commencement, l'historique des chalumeaux. On peut voir un chalumeau fait en bois à partir d'une branche de tissuels percée au centre avec une broche chauffée qui date de 1900. Puis vient le chalumeau en métal vers 1930, suivi des chalumeaux en aluminium pliés et moulés qui sont encore utilisés chez nous. Et comme nous sommes à l'ère du plastique, un chalumeau de plastique, on peut voir que le crochet est absent et le goulot est brisé à l'image même de la résistance du plastique. Ici, une tranche d'érable où on peut voir les cicatrices d'entailles dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. À l'origine de la colonisation, tout le sirop d'érable était transformé en pain de sucre et il était coulé dans des moules de bois comme celui-ci. Maintenant, les photos, malheureusement non datées. Ici, on peut voir les fameuses pattes d'ours. C'est des raquettes artisanales qui permettent de marcher près des arbres et de faire des pas de reculons, puisqu'il n'y a pas d'articulation comme les raquettes de randonnée. Ce que je trouve frappant sur cette photo, c'est la taille de la mèche au bout du vilebroquin. Avant, on pensait qu'un gros trou est égalé à plus d'eau d'érable alors que ça s'est avéré complètement faux. Autre fait intéressant, le petit format des chaudières qui sont deux fois plus petites que ceux contemporaines. Ici, difficile de dire si le tonneau sur roue contient du sirop d'érable ou de l'eau d'érable. La présence d'un filtre sur l'entonnoir me porte à confusion. Les chapeaux et la pipe sont également à l'honneur. Un autre tonneau, cette fois-ci sur ski pour ramasser l'eau d'érable. Et maintenant avec la traction animale, avec une dernière coulée sur la feuille. Maintenant, des familles et des cabanes à sucre. Ici, ce qui m'a marqué, c'est les visages couverts de suie. Ils devaient probablement faire bouillir au charbon. Les cinq prochaines photos semblent avoir été prises à la même cabane à sucre. Une cabane à sucre dont le bardage du toit est en planche. La traditionnelle cire d'érable, souvent confectionnée lors des dernières journées du temps des sucres. Et maintenant, quelques photos des archives familiales de la cabane à sucre, Bourdelais. Mon père sur son international, tractant le même réservoir à eau que nous avons encore aujourd'hui. Ma mère chauffant notre ancien évaporateur, et maintenant notre nouveau, plus petit, mais plus efficace. Transvidé du sirop d'érable, moi qui apprends à entailler. Mon frère qui pose une chaudière. Mon frère et moi lichant la palette. Moi et ma cousine lichant la palette encore une fois. Le lavage des chaudières en famille. Et ma mère qui étend les chaudières pour les faire sécher. Le temps des sucres, c'est avant tout des histoires de famille. le